Bonjour Sandrine Bonjour Périne Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de l'épisode que nous avons fait ensemble ça fait déjà un an l'épisode 2 de Canary Call Eh bien écoute, l'année a passé tellement vite et je suis très heureuse de me retrouver avec toi à Vivatech C'est assez incroyable, je dirais qu'il n'y a pas de hasard C'est donc l'anniversaire de ton épisode et ton Canary Call en juin 2020 c'était finalement de valoriser plus de femmes dans les métiers de la tech et nous nous retrouvons aujourd'hui à Vivatech pour l'événement Wogitech Peux-tu nous présenter rapidement cette initiative ? Alors Wogitech c'est le Mega Women and Girls in Tech à Vivatech donc l'idée c'est vraiment le méga rassemblement de plusieurs centaines de jeunes filles et de femmes de la tech avec la génération d'une photo, on souhaite une photo de mille femmes pour montrer qu'elles sont là, pour montrer leur diversité et c'est rendu possible grâce à Digital Ladies and Ladies et Simplon qui organisent avec moi et avec mon entreprise BNP Paribas et puis 60 contributeurs des écoles, des associations, des entreprises comme par exemple EMA, Startup for Kids, Become Tech mais aussi l'école 42, INRIA, la grande école du numérique et puis avec les associations et les entreprises comme Orange, comme Salesforce, comme Air Liquide, comme Manpower et L'Oréal pour proposer 60 ateliers tout au long de la semaine alors sur un site créé spécialement par Simplon woogie.tech donc W-O-G-I.tech où les femmes de la tech peuvent déposer leurs photos justement et participer à tous les ateliers online et en physique aujourd'hui puisque c'est la journée grand public et c'est extraordinaire de voir ces jeunes filles, jeunes femmes, trois générations faire un atelier de code ou faire un escape game à Viva Tech et Sandrine, il y a un an tu aurais imaginé cet événement possible ? alors non, pas évidemment, pas du tout c'est toujours, c'est assez incroyable c'est quand on commence à faire, c'est ce que tu montres d'ailleurs dans ton podcast incroyable on commence à faire, en fait on fait des rencontres, ça ouvre des portes chacun finalement se sent en make-oeuvre, se dit bah tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça ? donc le lien quand même, il y a un lien c'est le lien du blog Mère et Fille 2.0 que j'ai commencé à écrire avec Noémie il y a quelques années pour partager notre vision et nos regards du digital après des conflits finalement familiaux sur son usage du digital et puis on s'est retrouvés et puis il y a deux ans déjà avec Digital Ladies and Delice et Simplon on a commencé à organiser ces événements Women and Girls in Tech chez BNP Paribas, chez Engie parce qu'on croit d'abord qu'il faut toucher toutes les femmes et toutes les générations de femmes en même temps et que le lien intergénérationnel et la relation de confiance que j'ai finalement retrouvée avec ma fille Noémie et bien c'est un moteur pour apprendre ensemble dans le plaisir, avec l'émotion et c'est vraiment un vecteur pour dépasser ses propres peurs et aller finalement ensemble, apprendre ensemble c'est assez magique Alors Sandrine, moi je suis particulièrement sensible à ton approche parce que finalement déclencher le changement par la dimension festive, par déclencher l'envie par être dans la joie donc en plus là on est en plein, j'espère cette fois-ci, vrai déconfinement donc il y a cette joie de se retrouver voilà, bravo d'organiser ça de manière festive à l'occasion de cet anniversaire, pour ton épisode tu es venue accompagnée de deux spéciales guests qui est-ce ? et pourquoi leur présence aujourd'hui fait particulièrement sens pour toi ? Alors d'abord, mon premier guest, c'est ma fille Noémie Bonjour Noémie Je suis presque émue Bonjour Je suis presque émue de voir ce parcours de plusieurs années et de la voir avec moi sur cet événement c'est vraiment quelque chose de fort donc je souhaite partager aussi et donner envie à d'autres générations de parents 2.0 Alors là, dans le podcast, on entend vous voir on ne peut pas voir vos regards mais moi je peux partager l'émotion qui s'en dégage aux auditeurs voilà, c'est très chouette de vous voir toutes les deux ici Et puis mon deuxième guest, c'est Solène Bouquillon-Le Croisiou de l'association Digital Ladies and the Lies car quand j'ai commencé il y a plusieurs années c'était pas simple du tout on s'en changemaker un peu tout seul ou canarico là, un peu isolé dans sa boîte, souvent et finalement grâce à Twitter et puis au collectif Digital Ladies and the Lies j'ai trouvé en fait ce que Noémie avait trouvé sur les réseaux sociaux c'est une communauté bienveillante une communauté de personnes qui t'encouragent vraiment à chaque fois et c'est un bonheur pour moi qu'on ait structuré ensemble qu'il y ait une association qui est aujourd'hui partenaire de ce méga Women and Girls in Tech donc c'est ma communauté de canaricole tous les jours depuis plusieurs années maintenant Bonjour Solène Bonjour Alors Solène, Noémie pouvez-vous retracer finalement ce que vous avez entrepris ensemble avec Sandrine ? Noémie Bonjour Alors qu'est-ce que j'ai entrepris avec ma mère ? Beaucoup de choses qui dépassent un peu le simple rapport mère et fille je pense c'est vrai que quand j'étais adolescente on avait un rapport assez conflictuel notamment à cause de mon utilisation des réseaux sociaux ce qui est assez classique j'imagine dans beaucoup de familles ta mère qui te dit voilà il faut que tu révises Alors est-ce que vous voulez qu'on parle de Fortnite à la maison ? Moi c'est avec mon fils Alors j'ai échappé à Fortnite mais oui j'imagine que c'est un peu le même schéma et c'est vrai qu'un jour tu as complètement enfin ma mère a complètement changé d'attitude et est devenue très curieuse plutôt enfin assez ouverte à me poser des questions sur la culture en génie digitale sur mon utilisation des réseaux sociaux et ça a complètement changé nos rapports parce que c'était plus ma mère qui savait et qui me dit tu dois faire ça c'était ma mère qui me disait bah enfin qu'est-ce que t'en penses et moi j'en pense ça en retour et donc on a commencé à beaucoup enfin voilà échanger sur ces sujets-là on a eu des discussions assez rigolotes sur qu'est-ce que étaient les émojis ou les hashtags sur la culture geek et maintenant c'est ta mère qui l'explique à beaucoup de monde exactement c'est un modèle c'est assez drôle pour moi c'est toujours un peu irréaliste d'être là parce que c'était vraiment quelque chose qu'on faisait toutes les deux et moi ça a beaucoup impacté je pense ma perception de la tech et des possibilités qu'il y avait donc on a lancé un blog on a lancé un blog qui s'appelle Mère et Fille 2.0 et ça a pris une ampleur dont je suis assez fière mais je suis surtout fière de la relation qu'on a aujourd'hui grâce à ça et aujourd'hui vous apprenez l'une de l'autre ? oui toujours beaucoup ou la maîtresse, elle était dépassée ? non 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 toujours beaucoup je suis encore assez jeune au début j'étais dans des études culturelles et finalement j'ai complètement changé de carrière parce que maintenant je travaille dans une start-up de tech donc j'ai encore plein de choses à apprendre mais c'est vrai que ça a eu un impact assez important en tout cas le blog a eu un impact important sur moi merci Noémie Solène qu'est-ce que vous faites ensemble avec Sandrine ? alors ça fait on a commencé il faut savoir que les Digital Ladies and the Lies au début c'était vraiment une communauté sur Twitter on était plein de femmes à je pense aimer le digital et à se retrouver à travers des hashtags du digital et puis on s'est toutes à peu près vues en vrai à une journée de la femme digitale il y a je pense 5 ans et après on a décidé de se constituer en une association mais qu'on dit doutante c'est-à-dire que tout le monde doit faire on n'est pas juste là pour venir payer une cotisation et dire je fais partie des DLA en fait on a tous un rôle à jouer pour qu'il y ait plus de mixité dans la tech que ce soit les hommes ou les femmes c'est pour ça qu'il y a les alliés avec nous et donc au début avec Sandrine on s'est connus sur Twitter en se tweetant et en se retweetant et donc et après c'est un vrai plaisir de travailler avec Sandrine parce qu'elle est toujours partante pour tout c'est toujours la bonne humeur l'enthousiasme et donc elle a fait partie de beaucoup de nos événements et un jour elle est venue nous voir avec cette idée de Women and Girls in Tech au sein de sa propre entreprise pour permettre justement l'intergénérationnel parce que ce qu'on voit c'est que bien souvent les femmes ne vont pas dans la tech parce que c'est leur mère qui les dissuade d'y aller et donc de dire aux collaboratrices venez avec vos filles dans l'entreprise et on va parler tech ensemble on va montrer les métiers de la tech on va leur montrer comment on apprend à coder etc ça permet d'ouvrir un peu les chakras des mamans et aussi ceux de leurs filles et de sensibiliser au métier de la tech et donc Sandrine a monté le premier Women and Girls in Tech avec les DLA au sein de la BNP Paribas qui a été relayé par des entreprises DLA DLA Digital Ladies and Allies voilà c'est ça et donc là on va en faire d'autres là on est à Vivatech on a le méga Women and Girls in Tech avec Simplon qui a vraiment beaucoup orchestré les choses mais nous on encourage tous nos adhérents à faire de même et à faire comme Sandrine au sein de leurs entreprises on va avoir des nouvelles journées au mois d'octobre et on voudrait que ce qu'a fait Sandrine ça fasse des petits bébés un peu partout dans toutes les entreprises génial moi je crois totalement au pouvoir de la rencontre de la rencontre de la diversité pour se découvrir aussi soi-même ouais donc vraiment merci pour ce que vous faites aujourd'hui d'ailleurs moi je dois rappeler que je connais Sandrine grâce à un événement organisé par une autre membre de la communauté digitale Ladies and Allies qui est Ming Lee Wong qui avait organisé Conscious Innovation où tu intervenais et Ming Lee je l'avais rencontré grâce à Christine Huet qui est aussi membre de cette communauté qui m'avait invité au lancement à The Camp etc etc et c'est un peu ça aussi le podcast Canary Call c'est accélérer aussi ces rencontres pour pouvoir se rencontrer par l'écoute d'histoires peut-être un peu plus longues que du snack content pour être dans le partage d'expériences donc merci beaucoup et quel projet avez-vous ensemble pour la suite ? alors on a un projet qu'on a commencé un petit teasing un petit teasing on a commencé depuis peu et bien on souhaitait vraiment c'est rencontrer d'autres mères et filles 2.0 donc du coup on a commencé un article avec Sophie et Elena Lubin par-ci voilà donc on a commencé à faire des articles mères et filles 2.0 pour valoriser d'autres mères et filles 2.0 l'idée c'est de valoriser aussi des parents 2.0 c'est vrai que et bien nous sommes une mère et une fille donc on a commencé mère et fille mais ça peut être aussi père et fille pourquoi pas parce qu'on croit vraiment à ce levier de l'intergénérationnel et on a envie de montrer d'autres histoires comme tu le fais toi Périne avec Anaricol sur le blog mère et fille 2.0 et Noémie un autre teasing pour les auditeurs de ce que vous pourriez entreprendre ensemble dans les prochains mois je crois que c'est tout pour l'instant c'est déjà un bon programme merci Solène on va continuer les Women and Girls in Tech et puis s'il y a d'autres initiatives on a toujours enfin chez les Digital Ladies and Allies on est très très sollicité voire des fois un peu sur sollicité parce que on a beaucoup d'adhérents et on fait généralement assez de bruit sur les réseaux sociaux donc je pense que si on a d'autres initiatives qui reviennent on continuera à faire de belles choses avec Sandrine et c'est sûr qu'on sera ensemble à Vivatech l'année prochaine donc déjà on se reverra dans un an ça c'est sûr et puis pour le Women and Girls in Tech du mois d'octobre Comment est-ce que vous vous inspirez réciproquement Noémie ? Moi ce qui m'inspire beaucoup c'est surtout en fait c'est les discussions qu'on a c'est le fait de parler et ça peut être aussi bien parler d'une actualité de la dernière tech qui est sortie mais c'est aussi parler de nos ressentis se rebooster parfois quand on en a besoin c'est avoir quelqu'un qui te soutient en fait c'est ça qui est assez génial et en fait ça inspire à plusieurs niveaux ça inspire aussi bien pour la culture tech en règle générale mais aussi pour avoir de la force et affronter aussi ce monde professionnel qui n'est pas tous les jours facile Des discussions qui donnent de la force vous avez des rituels pour les discussions ? Surtout on va dans la cuisine on boit du thé et on discute c'est surtout ça nos rituels le thé dans la cuisine le thé dans la cuisine qui emmène mille personnes à Vivatech c'est chouette ça et toi Sandrine qu'est-ce qui t'inspire chez Noémie ? J'adore l'écouter c'est vrai que le thé dans la cuisine dès cinq minutes on a tout de suite beaucoup de choses à se raconter et puis j'aime le côté aussi très pratique parce que moi je suis toujours très curieuse de la technologie donc des fois je me sens un peu dépassée par TikTok Instagram je suis fascinée par TikTok avec le hashtag TikTok Attaque Academy et à chaque fois je dis à Noémie comment tu fais quelque chose sur TikTok ? elle me répond mais non c'est super facile regarde j'adore cette impression de facilité qu'elle a sur les nouvelles technologies et ça c'est assez génial de se dire oui c'est vrai c'est facile en fait et qu'est-ce qui t'inspire chez Solène ? Solène j'avoue on en parlait encore tout à l'heure c'est sa multi-activité avec la start-up que tu as entrepris sur SoftKits qui est dans la continuité finalement de Mer et FI 2.0 c'est vraiment cette envie de faire progresser les enfants vers les SoftSkills c'est tellement important on le voit aujourd'hui la prise de parole par exemple qui paralyse les adultes mais qu'on doit apprendre tout jeune et c'est cette parole donnée cette attention aux enfants qui me touche le plus donc je suis l'actualité de Solène très régulièrement merci c'est vrai que le sujet des SoftSkills encore hier je donnais une formation sur comment développer un plan de formation dans une organisation et les SoftSkills apparaissent très vite comme primordial mais de là à passer à l'action il y a toujours cette gêne ou cet inconfort de dire finalement on touche au développement personnel plus qu'aux compétences alors que finalement quand on regarde toutes les belles réalisations qui sont menées dans la vie pro souvent c'est grâce aux aptitudes personnelles qu'on a développées et encore plus avec l'accélération de la tech il y a un vrai travail d'évangélisation à faire que j'essaye de faire quotidiennement mais oui ça contribue à tellement de choses il y a énormément d'études qui le montrent développer ses SoftSkills ça contribue à la réussite scolaire mais aussi à l'épanouissement et à la santé aussi on a une meilleure santé quand on cultive ses SoftSkills quelles sont les femmes qui t'inspirent dans la tech il y en a beaucoup après moi c'est beaucoup les femmes du quotidien c'est pour ça aussi que je suis très consommatrice de podcasts parce que je trouve que dans la presse on retrouve très souvent les mêmes femmes qu'on connait déjà et donc j'aime bien les podcasts parce qu'on a des interviews comme Sandrine de femmes du quotidien qui montent leur boîte qui font aussi des choses dans leur entreprise parce qu'en fait la tech c'est pas que les start-up c'est aussi les femmes qui travaillent dans la tech dans des grands groupes et moi c'est quotidiennement enfin je veux dire il n'y a pas une semaine où j'entends pas une femme dans un podcast où je lis pas un article mais plutôt sur des blogs que dans les dans les grands journaux où je vais voir une femme je vais me dire ah là là mais c'est hyper inspirant ce qu'elle ce qu'elle fait et par exemple là tout à l'heure on stage Sandrine elle va être avec Olivia qui est directrice à l'INRIA Olivia Brest et qui a aussi monté une une application pour aider comment expliquer aider à réduire son impact carbone via son dressing donc l'idée c'est qu'on n'utilise que 30% de ce qu'on porte enfin de ce qu'on a dans son armoire et en fait l'application va scanner toute notre armoire et va nous proposer tous les matins trois tenues pour bien optimiser et bien utiliser son dressing au lieu d'acheter pour acheter et donc voilà Olivia elle était dans son laboratoire et puis finalement elle a eu une idée avec une associée et elle a monté quelque chose et voilà c'est ce genre de filles qui sont inspirantes au quotidien je trouve c'est tout à fait je suis très sensible à ce que vous dites finalement et c'est aussi ce que vous avez voulu faire sur cet événement c'est réunir celles et ceux qui font les makers comme tu les appelais déjà dans ton premier épisode ensemble Sandrine qui rêvez-vous de rencontrer vous n'avez encore jamais rencontré voilà je vais parler de je ne l'ai pas encore rencontré c'est Fatoumata Kebe c'est une astrophysicienne française elle on a fait son portrait en sketchnote donc en infographie dessinée dans l'exposition de sketchnote qui est justement à VivaTech qu'on a réalisé avec des collègues de BNP Paribas et elle son objectif c'est de pouvoir diminuer supprimer les déchets dans l'espace et j'avoue que son parcours me fascine et je ne la connais pas encore personnellement et toi Solène ? moi alors en ce moment ça serait Célia Audan qui est en fait une psychologue qui a travaillé dans l'univers des jeux vidéo aux Etats-Unis et qui a travaillé notamment pour Minecraft et donc qui comprend comment enfin qui explique un peu comment fonctionne le cerveau des gens quand ils jouent aux jeux vidéo et moi comme j'ai une application c'est le genre de sujet qui m'intéresse énormément et bon je lui avais envoyé un message sur LinkedIn l'année dernière je n'ai jamais eu de réponse mais peut-être qu'un jour j'arriverai à la voir et à échanger avec elle parce que je trouve ça passionnant d'essayer de comprendre comment notre cerveau fonctionne face aux nouvelles technologies au digital aux jeux etc et donc j'aimerais bien discuter avec elle voir déjeuner avec elle et alors en juin 2021 toutes les trois quel est votre Canarico à vous alors en juin 2021 je ne sais pas si c'est un Canarico mais si peut-être c'est pratiquons le fou rire qui nous a tellement manqué quand tu parlais d'énergie et d'enthousiasme moi j'adore le fou rire qui me déstresse que l'on fait à plusieurs c'est ce qui m'a manqué le plus parce qu'on a été quand même sur des yo-yo émotionnels pas toujours simples et moi c'est aujourd'hui j'ai envie de rire Vive les fous rires Noémie Ton Canarico l'an 2021 en tout cas j'espère pouvoir continuer à échanger avec des personnes parce que moi c'est vraiment ce qui m'a manqué pendant cette période-là où là par exemple on est autour de la table et on va apprendre des unes et des autres et c'est quelque chose qui n'était plus possible pendant très longtemps on était tous renfermés les uns sur les autres donc juste rencontrer des personnes et apprendre des nouvelles choses donc apprenons les uns les autres rencontrons-nous retrouvons-nous et ton cri d'alerte ton message Solène moi je vais fermer la boucle parce que Sandrine elle a commencé par parler de notre initiative et on aimerait vraiment avoir notre fameuse photo des 1000 femmes de la tech là on est proche des 500 donc ça serait bien que d'ici la fin du mois on arrive à avoir 1000 femmes de la tech qui s'enregistrent sur le site Woogie Tech pour avoir cette fameuse photo qui montre la diversité de la tech avec des femmes mais aussi avec des femmes de toutes les générations donc allez enregistrer votre photo sur le site de Woogie Tech pour finir pour conclure quel artiste récemment vous a touché Diams je réécoute Diams en ce moment et elle est incroyable qu'est-ce qu'il touche chez Diams ? déjà c'est la seule rappeuse femme qui a réussi à avoir l'impact qu'elle a eu et vraiment en réécoutant ses textes et sa musique ça fait tellement du bien on a tellement besoin d'avoir plus de femmes rappeuses et j'ai réécouté ça récemment j'ai trouvé ça génial un titre en particulier et si c'était le dernier c'est le dernier titre qu'elle a écrit justement où elle raconte toute sa carrière professionnelle la dépression qu'elle a vécue etc et c'est un coup de poing en pleine figure merci Noémie bon alors moi ce sont des artistes c'est Abba et j'adore Dancing Queen tous les matins c'est ce qui me donne la pêche et que j'ai passé en boucle pendant le confinement madame énergie merci pour le soleil Sandrine qui s'entend alors moi c'est un peu spécial parce que la première chose qui m'est venue en tête c'est il y a deux semaines en fait en ce moment avec mon entreprise avec Soft Kids on fait le labo des défis au CRI donc au centre de recherche interdisciplinaire que j'irai par François Tadehi et donc je suis dans un groupe de 15 personnes qui ont 15 projets différents qui ont un impact sur l'éducation ou sur l'environnement et on a des cours de créativité avec un vrai prof un vrai artiste qui nous fait aller au-delà du possible en fait il nous demande de faire des choses à chaque fois on se regarde avec des yeux énormes en disant on n'y arrivera jamais et on a fait une création il y a deux semaines et en fait à la fin j'ai dit c'est beau en fait ce qu'on a fait alors qu'au départ c'était pas gagné et en fait ça m'a fait dire qu'on est tous des artistes voilà parce qu'on était 15 et on est tous des artistes et on a tendance un petit peu je pense à retenir notre créativité et donc un petit message ne vous freinez pas et si vous avez envie de créer allez-y waouh quel mot de la fin il n'y a rien à ajouter merci à toutes les trois merci 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 pour votre écoute pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn Twitter Instagram Youtube et Facebook pour amplifier la voix de mes invités n'hésitez pas à commenter partager ou même offrir vos étoiles N'hésitez pas à commenter Merci.